Bonjour, je m'appelle Jacques Smelkins, je suis en charge de la responsabilité sociale d'entreprise au sein de Engie Electrabel dans la business unit Benelux. Au sein de l'entreprise, nous avons une fondation qui s'appelle la fondation Engie, dont l'axe principal c'est l'axe jeunesse et solidarité. Et par l'intermédiaire de cette fondation, nous sommes susceptibles d'aider des projets bien spécifiques locaux, donc sur le territoire belge, qui permettent à la personne handicapée d'être inclue dans la vie sociale, la vie culturelle, la vie sportive. D'autre part, nous avons également un programme interne à l'entreprise qui s'appelle Power to Act, et qui fait appel en fait à des initiatives dans lesquelles certains salariés sont actifs à titre purement individuel, qui concernent entre autres les programmes d'inclusion pour la personne avec un handicap. Et l'entreprise intervient financièrement ou par l'intermédiaire d'un mécénat de compétences pour que ces projets qui sont portés par certains salariés de l'entreprise puissent voir le jour dans la société au sens large. Nous avons aidé 145 associations au total, et parmi ces 145 associations, 25 projets qui sont spécifiquement dédiés à l'inclusion de la personne handicapée. Alors si je puis donner un conseil à mes confrères dans d'autres entreprises, c'est vraiment d'y aller à fond, parce que ça donne un sentiment, comme je vous l'ai dit, de fierté et d'appartenance à l'entreprise. Ça soude également socialement les salariés autour de thématiques qui sont des thématiques humaines fondamentalement, et ça leur permet de se réaliser, de donner un sens à leur travail, par le fait d'être volontaires dans une association, bénévoles dans un point de distribution de vêtements par exemple, toutes choses qui font partie, je pense, intrinsèquement de l'individu, et qui ne se réalisent pas forcément toujours dans le cadre d'une entreprise. Merci.